Bon, il y a deux jours, je l'ai testé une séance peck de bodybuilder et j'ai choisi celle de Jérémy Buendia et de son coach. Histoire de voir, c'est comment une séance peck de bodybuilder ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que j'aurai des sensations ? Est-ce que ça va être bien ? Et figure-toi que pendant la séance, j'ai pas trop senti mes peck. Je me suis dit, ouais, bof. C'était pas comme la séance de City Fletcher avec les bras. Là, j'ai senti mes bras du début à la fin, jusqu'à mon booster rester évaporé de mon corps. Tu vois, là, la séance que j'ai faite, elle faisait mal. Elle était pas agréable, mais ça m'a frustré un peu pour les peck parce que je pensais vraiment que j'allais sentir mes peck. Bien entendu, j'ai pas eu l'accompagnement de bodybuilder que je vais te dire en fin de vidéo. Ce qui fait que pourquoi j'ai dû modifier la séance parce que j'ai modifié les séances. Et pourquoi j'ai pas le gros ressenti au peck que Jérémy Buendia a pu avoir pendant cette séance. Mais là, voilà, on est deux jours après le programme et là, je sens mes pecks de ouf. En fait, là, je sens mes pecks comme je n'ai jamais senti auparavant. Et je les sens bien, j'ai mal. C'est-à-dire que quand je fais ça, mes pecks, ils me font mal de fou et même le haut des pecks me fait mal. Ça veut dire que c'est incroyable. En fait, lui, il m'a fait une séance à retardement, lui. Ça veut dire que la séance, c'était tranquille. Mais après la séance, deux jours après, là, j'ai mal. Là, j'ai très mal au peck. Donc, c'est intéressant, les mecs. Et je vais te montrer ça. Donc, toujours, j'étais à honneur à mon treuil. Je me suis échauffé tranquillement. Articulation, poignet, tranquillement. Les épaules avec un poids. C'est très important. Tu sais, les échauffements en musculation, c'est ce qui va te faire avoir une bonne séance. Et comme je me suis dit, quand on va faire un entraînement peck, je vais bien m'échauffer les épaules. Comme ça, ça va me permettre d'éviter le risque de blessure. Parce que les épaules, c'est très fragile. Et c'est sollicité quand tu bosses tes pectoraux. Notamment dans les mouvements de développer coucher aux haltères ou incliné haltère. Donc, j'ai bien chauffé mes épaules. Et j'ai fait un peu de développer coucher haltère. J'ai fait, il me semble, 3 fois 20 reps. D'accord, j'ai fait ça histoire d'être chaud et de me préparer pour l'exercice 1. Premier exercice, c'est un développer incliné aux haltères. 5 fois 12 reps en lourd. Alors, en lourd, tu me connais. Moi, de base, en développé coucher aux haltères. Ah, ça me stresse ça de fou. Voilà. En développé incliné aux haltères, de base, je porte 50 kg. De base. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce mouvement-là. Donc, je suis sur des 44, des 46, des 48. Je suis à l'aise. Mais là, ce développé coucher-là, c'est un développé coucher où tu contrôles ta descente. Où tu es censé contrôler ta descente. C'est-à-dire que tu montes normalement et tu contrôles ta descente. Et rien que ça, tu baisses par 15 ou 20 tes charges. D'accord ? Là, ce n'est pas que tu fais des trucs de bûcheron où tu lèves mécaniquement. Et même quand je fais ça, ça fait mal au pec. Tu vois ? Donc, c'était 5 x 12 répétitions. Mais ça faisait mal. Je ne sais même pas si... Il me semble que j'ai baissé la charge à force d'en faire. Ça m'a fait trop mal. J'étais à 38 kg, il me semble. Ouais, 38 kg. Enfin, je ne sais pas si c'est à 38 kg. Mais j'étais à 38 kg, il me semble. Mais même ça, je me suis dit, franchement, c'est incroyable. Au niveau du temps de repos, ils n'ont pas prisé le temps de repos dans la séance. Mais Jérémy Buendia, dans sa séance, il montait les charges progressivement. Ça veut dire qu'il me semble qu'il a commencé à 40, 44, 50, 60. Normal. Moi, au bout d'un moment, je me dis, frérot, arrête. Mais pendant le temps de repos, son coach, il a dit que plus les charges étaient lourdes, plus le temps de repos était long. Tu vois ? Ce qui est normal parce que tu vas pas prendre 1 minute 30. Donc moi, je prenais entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos parce que je prenais une charge qui n'était pas trop lourde, mais qui me faisait mal. Donc voilà. Et quand je ne pouvais vraiment pas, je passais à 2 minutes 30 maximum au temps de repos. Mais sinon, très bon exercice pour bien activer les pecs. Donc, deuxième exercice, c'est un espèce de développé couché sur banc, toujours incliné. Mais là, quand tu lèves des haltères, tu ramènes vers l'intérieur. Très bon exercice que j'ai jamais fait auparavant. On a fait 4 fois 8 à 10 répétitions. Pourquoi 8 à 10 répétitions ? Tout simplement que c'est un mouvement que je ne connais pas. Et lui, il faisait 8 reps. Moi, j'en ai fait 10 parce que lui, il augmentait les charges. Moi, j'ai gardé une charge plutôt légère. Comme c'est un mouvement que je ne connais pas, je ne voulais pas faire le fou à prendre des charges lourdes et faire des rotations à un mouvement que je ne connais pas. Parce que qui dit rotation et tout, épaule, j'ai peur. Je préfère maîtriser un mouvement avant de charger pour rien. Ok ? Ça, c'est un exercice qui est intéressant pour moi, qu'on va sûrement faire ensemble dans certains programmes points faibles. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, Jermy Buendia, j'ai vu que lui, il a vraiment mis lourd. Ça, c'est un exercice. Pour lui, c'est une balade en forêt. D'accord ? Moi, pour moi, c'était un peu dur à me dire, est-ce que je fais bien le mouvement ? Pour lui, il était habitué. D'accord ? Mais franchement, c'est intéressant. Et je pense que c'est un exo que je vais mettre clairement dans mes programmes PEC. Mais c'était vraiment intéressant de le faire en incliné. Et bien entendu, comme c'est un bodybuilder, après ça, on fait des contractions en PEC de 10, 15 secondes. Tout dépend. Mais moi, je sais que c'est entre 6 et 10 secondes. Parce que quand je contracte, ça me fait très très mal. Et par contre, j'ai du mal à bien contracter mes PEC. C'est-à-dire que quand je fais le mouvement pour contracter mes PEC, c'est plus mes épaules et mes bras qui se contractent. Contracter mes PEC, j'ai toujours eu du mal à le faire. Mais ça, ça permet de déchirer un peu plus de fibres. Ça améliore la définition musculaire quand tu es sur scène. Donc, parfois, ça fait sa différence. Le fait de contracter directement juste après un exercice. Là, quand je contracte, je sens bien mes PEC. Là, je sens très bien mes PEC. C'est peut-être parce que j'ai mal. Mais voilà. Faire un exercice, contracter 10 secondes, relâcher. Faire un exercice, recontracter. C'est important dans le bodybuilding et pour ta définition musculaire. Tu peux le faire toi aussi en tant qu'athlète naturel. Ça va améliorer ta condition. Bien entendu, tu n'auras pas une condition écorchée de scène. Mais ça peut faire la différence. Donc, voilà. Moi, je faisais beaucoup avant avec mon frérot Jojo. Je le fais toujours d'ailleurs pour certaines séances. Exercice suivant. Développer couché en prise neutre. Alors, c'est 10 répétitions où tu ramènes les haltères au milieu. Tu commences là et tu ramènes au milieu. Et après, c'est 5 répétitions rapides, normales. Tu vois, là, il me semble qu'au début, j'ai mis le lourd. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est parti. C'est du neutre, j'aime bien. Mais quand tu fais les 5 petites, là, derrière, c'est archi dur. Parce que ce n'est pas 8 répétitions. C'est 10 plus 5 répétitions. Les 5 dernières, elles font mal. Sachant que là, c'est un mouvement où tu ramènes au milieu. Ça veut dire que tu contractes les pecs en ramenant le mouvement. Et ça faisait super mal. En fait, clairement, dans cette séance-là, j'ai fait des exos que je n'ai jamais fait. C'est peut-être pour ça que j'ai mal. Mais j'ai fait des bons exos. Et franchement, c'était bien. C'était bien. J'ai fait combien de reps ? On a fait 4 reps. Franchement, c'était bien. C'était bien et je n'ai rien à dire sur ça. Ça aussi, c'est un exos que je vais mettre dans mon programme. Il me semble qu'après cet exos-là aussi, on avait droit aux contractions, pecs toujours. Franchement, là, j'avais un peu plus mal au triceps qu'au pectoraux. Peut-être que je faisais mal le mouvement ou que j'avais mis un peu trop lourd. Mais je sentais un peu plus le triceps. Il faut que je revends un peu mon mouvement. Même si là, je sens que quand je fais le mouvement, j'ai mal. C'est un mouvement qui est peut-être à revoir pour moi. Juste après ça, on arrive à un exercice complètement revisité par moi. C'est un super set où on fait 15, 15 de répétition. Un mouvement pecs, hop, où tu prends les haltères, tu ramènes comme ça, 15 répétitions. Et des pompes surélevées, 15 répétitions. Le vrai exercice du programme, c'est l'exercice à la poulie. C'est que tu prends les poulies, hop, et tu ramènes. Tu fais, ils faisaient 15 répétitions, ouais. Et après, ils finissaient en pompe. Mais le problème, c'est que les mecs, les poulies à la salle, à 18h, c'est impossible. C'est impossible. Là, tu ne vas pas sur ma séance. Là, je me suis isolé. Je me suis mis au coin abdo avec un banc. Parce que ce n'est pas possible. Il y a trop de gens. Les gens, ils passent devant la caméra et tout. C'est mort. Je ne pouvais pas faire le vrai programme. Et même si toi, tu as la salle à 18h, sur la poulie au vis-à-vis, il y en aura toujours un qui va venir faire ses triceps dessus, malheureusement. Ou qui va faire ses biceps dessus. Et ce sera compliqué. Donc ça, c'est accessible que quand tu es tout seul à la salle. Jérémy Buendia, quand il a fait sa séance, il est tout seul à la salle. Tu vois ? Si lui, demain, va à Fitness Park, Basic Fit ou On Air Fitness à 18h, il ne pourra pas faire sa connerie. Tu vois ? Donc, malheureusement, je suis obligé de le revisiter. Ça m'a fait du bien aussi. C'est pas mal. C'est un bon super set. Mais le fait de faire des pompes en fin de séance avec tout ce qu'on a fait en PEC, ça fait mal. 15 pompes, ça fait vraiment mal. Mais ça va, j'ai réussi à bien tenir quand même. Ensuite, on passe aux biceps. Alors là, c'est une grande première pour moi. Séance PEC, Biceps. C'est deux muscles qui ne vont pas ensemble de base. Normalement, on fait PEC épaules ou PEC triceps. Lui, non. PEC biceps. C'est une grande première pour moi. L'exo qu'on a fait, on a fait un 8-8. D'accord ? Ça veut dire qu'on a fait 8 répétitions unilatérales et 8 répétitions ensemble. Ça, c'est un bon super set que je fais déjà de base, que je connais bien. Enfin, c'est un bicep que je connais bien, que je fais, je sais la douleur. Et voilà. Là, limite, j'ai pas mal. J'ai pas mal parce que mon corps est habitué à avoir ça. Il est habitué à prendre ça. Tu vois ? Mais c'est très, très bon. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, il me semble, qu'on va refaire dans mes programmes. Et voilà. Donc, on a fait quoi ? 4 x 8-8, repos, 1 minute, tranquille, charge moyenne. Aussi, une chose, lui, ses exercices, il les faisait debout. Moi, je les fais assis. Pour moi, il n'y a pas trop de différence entre le assis et le debout. Sauf que j'ai l'impression que quand tu es debout, quand tu galères, tu t'aides plus. Tu vois ? Tu bouges beaucoup plus. Quand tu es assis, ça dépend. Soit tu es assis comme moi, sans dossier, et tu as été pareil. Soit tu as un dossier, et là, c'est mort, tu ne peux pas t'aider. Tu vois ? Donc, tout dépend. Mais assis debout, je n'ai pas de préférence. Moi, je me suis juste assis pour avoir un meilleur angle et pour te filmer ça dans de meilleures conditions. Mais tu peux te mettre debout pour faire cet exercice-là. Ensuite, j'ai fait du double marteau, 4 x 10 répétitions. Alors, mon double marteau, de base, n'était pas dans le programme. De base, son truc, c'était hop, les deux poulies et il ramène. Mais ça, comme je t'ai dit, les gens dans les poulies se battent. Tu ne peux pas le faire, ça. Et cet exo aux poulies, je ne l'aime pas du tout. Je le faisais avant et je ne trouvais pas que c'était un exo qui me donnait une bonne congestion aux biceps. Moi, ce que je faisais dans les biceps, je préfère le pupitre, je préfère la barre EZ que faire des trucs comme ça. Tu vois ? Donc, voilà, j'ai mis du double marteau qui travaille les avant-bras et le biceps. Sachant que le dernier exercice, on y vient. Il me semble que c'est le dernier. Attends, pour ne pas que je choisis de conneries. Parce qu'on m'en dit juste là. Oui, le premier, enfin le dernier, pardon, c'est le curl biceps barre droite ou barre EZ en prise pronation directement pour travailler les avant-bras. D'accord ? Comme ça, au moins, j'ai un rappel avant-bras juste avant et j'ai ça et je suis bien. Et ça, c'est combien ? 4 fois 15 répétitions. Ça va te faire mal d'aller jusqu'à 15 répétitions, mais ça va. Et honnêtement, comme je disais tout à l'heure, à la fin de ce programme-là, je me sentais, je me disais, ouais, ça va. Je ne me sentais pas comme le Prama City Flitcher. Le Prama City, je me disais, ouais, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Là, je me sentais normal. Mais après, je vais te dire pourquoi. Clairement, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a des raisons, bien évidemment. Les raisons sont simples. Jérémy Buendia, il a un coach. Son coach a fait son programme et son coach l'accompagne dans les mouvements. D'accord ? Ça veut dire que, enfin, hormis que son coach le motive, il crie et compte pour lui. Ça, c'est intéressant et c'est important. Comme quand je fais des programmes avec toi, je compte pour toi, t'es bien. Ben, lui, son coach, il accompagne. C'est-à-dire que dans son démoqué couché, il met ses mains. Et quand c'est trop dur, il accompagne, il le pousse à bout. Moi, je n'avais pas ça. Ça veut dire que moi, quand c'était trop lourd, vraiment trop lourd, j'étais obligé de baisser. Mais vraiment baisser. Ça veut dire que de 44, je passe à 38 ou je passe à 30 ou voilà. Ce n'est pas de 44, je passe à 40. Si j'avais un coach de 44, je serais passé à 40 et fin, il sera là et il m'accompagne jusqu'à la fin. Je n'avais pas d'accompagnement dans tous mes mouvements. Et ça, c'est tout le programme. Comme je t'ai dit, les charges, c'est important. C'est ce qui fait que ton programme facile devient un programme difficile, clairement. C'est de monter les charges. Même monter de 2 kg par exercice, ce n'est plus le même programme. Ce n'est plus le même. Augmenter les charges, franchement, c'est important en musculation. Et là, j'ai vraiment eu ce match parce que j'étais seul. En fait, ça, c'est des programmes à mate, clairement. Le programme Assity Feature, ça peut être un programme où tu as besoin d'un mate pour t'encourager et tout. Mais comme c'est du curl, on n'assiste pas sur du curl de base. Mais tous ces mouvements-là, pec, jambes aussi, on va dire, et dos, ça, c'est des mouvements où on a besoin d'un gars supplémentaire pour assister. Donc, c'est compliqué quand tu es tout seul, c'est compliqué. Et je ne te cache pas, je n'ai failli pas sortir la vidéo en disant que ce programme ne m'a pas donné tant de sensations. Mais c'est vraiment là où je me dis, là, j'ai mal. Deux jours après, j'ai vraiment mal. Le programme, il est intéressant. Il est intéressant. Je vais juste revoir quelques mouvements, mais le programme est intéressant. Et il y a quelques mouvements que je vais reprendre pour créer des programmes beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes pour moi. Parce que moi, je compte prendre beaucoup de programmes de bodybuilder, voir, analyser comment ils travaillent et créer mes propres programmes derrière. D'accord ? Ou si, par exemple, j'ai un frérot à moi qui a besoin de conseils, je peux le conseiller sur plusieurs exercices. Et ça m'enrichit personnellement aussi. Et voilà, moi, mon but, c'est de montrer que, voilà, naturellement, on peut faire des programmes de body, mais différemment au niveau des charges, on peut avoir des résultats. C'est comme ça qu'on a des résultats, on a des programmes de body, clairement. Et c'est de me challenger aussi. C'est de voir si je tiens une séance. Parce que si demain, on pète sur YouTube, on va aller au state, les gars. On va aller au state, on va leur mettre des coups d'épaule à tous ces gens chargés, là. Mais pour leur mettre des coups d'épaule efficace, il faut que je tienne leur programme de chargé. Sinon, ce n'est pas intéressant. Sinon, on ne va pas rigoler. D'accord ? Donc, voilà. Mais franchement, c'est un bon programme. C'est un très bon programme. Je valide. S'il y a des exercices que tu aimes bien, que tu ne connaissais pas, que tu as envie d'essayer, je t'invite à les faire. Comme le développer incliné où tu retiens la charge. Franchement, c'est important. Et c'est intéressant. Je t'invite à le faire. Et puis, voilà, on est good à ce niveau-là. Bon, sur ce, moi, je vais te laisser ici. Si tu aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Ça te fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas fait. S'il y a un programme de Bodybuilder que tu suis, que tu as vu, qui est intéressant pour que je fasse, envoie-le-moi directement. Dis-moi, ouais, dames, fais ce programme-là. Ou sur Instagram, tu ne montres pas une vidéo, tu fais, ouais, tiens, j'ai vu ça, fais ça. Je le fais, je suis chaud. Je le fais, je suis chaud. Si tu as un programme bras ultime, d'accord ? Bon, là, c'est pour les fous des bras comme moi. Si tu as un programme bras ultime, envoie-le-moi d'urgence. OK ? Parce que moi, les programmes bras, c'est les programmes que je tiens le plus. Le programme de mec chargé, le plus chargé, envoie-le-moi. J'ai déjà fait le programme à CityFriture. Plus aucun programme me fait peur concrètement. Donc, voilà, je suis prêt. OK ? Et puis, voilà, tu connais le lien de mes protéines. Si tu veux des compléments, mon Discord aussi dans la description. Et puis, voilà, on est bon. Je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501